Oya, Tchanko. Soyez bénis, la RTDIA, que le Seigneur vous bénisse. Nous continuons nos messages, nos prédications. Aujourd'hui, nous allons parler sur déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Déchargez vos soucis à Dieu. Seigneur, merci, nous voulons décharger nos soucis à toi. Viens nous parler. Bénis les téléspectateurs, tout comme les auditeurs. Utilisez-nous au nom de Jésus. Amen. 1 Pierre, chapitre 7. 1 Pierre, chapitre 7, pardon. 1 Pierre, chapitre 5, verset 7. 1 Pierre, chapitre 5, verset 7. Nous lisons au nom de Jésus. « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. » Pierre invite l'église, Pierre invite tous ses lecteurs à pouvoir décharger sur Jésus leurs fardeaux, leurs soucis, leurs préoccupations. C'est le soucis qu'avait animé Pierre en disant que nous avons l'obligation de décharger à Jésus tous nos problèmes, toutes nos difficultés et Dieu va nous aider. Nous parlons sur les définitions des mots clés. Qu'elles signifient décharger ? Pour bien comprendre les mots décharger, nous ferons toujours allusion à ce synonyme entre lorsqu'on parle de décharger, cela nous pousse à déposer. On prend le bien et on vient le déposer quelque part. Lorsque nous parlons sur décharger, cela veut dire qu'il faut abandonner. Déposer, abandonner. Décharger nous conduit aussi à dire « laissez à ». Vous avez une charge en vous, peut-être incapable de supporter, incapable de transporter. Vous prenez, vous prenez la charge en question et vous la laissez à une personne, dans une voiture, dans une moto. Il faut laisser à. Lorsqu'on parle de décharger, c'est là ce qui nous conduit à s'approcher de Jésus, à abandonner à Jésus. Décharger nous conduit aussi à présenter à Dieu. À soumettre à Dieu. Et décharger nous conduit à se débarrasser de toutes charges. Un exemple est typique. Barthimée a compris que le manteau n'était pas bien pour son bonheur. Le manteau n'était pas approprié pour sa bénédiction. Et à appeler Jésus, cet ami débou, c'est qu'elle avait fait. C'était quoi? Barthimée a enlevé le manteau. Il a jeté le manteau. C'était dans la conception abandonnée. Dans la conception déposée. Dans la conception s'est débarrassée. Il s'est dit, on m'a tant taxé avec ce manteau. Lorsque je marche, on me reconnaît par ce manteau. Il a abandonné ça. Il s'est débarrassé du manteau. Il y a un problème qui te guette, bien aimé. Il y a une situation qui te guette. Et on se pose des questions. Quand est-ce que le Seigneur va agir? Quand est-ce que le Seigneur va agir? Et quand est-ce que le Seigneur va se manifester? Oh, cet homme qui a tant souffert. Mais Dieu lui a répondu, d'une manière ou d'une autre. Imaginez-vous, je disais quelque part, le deuil le plus long. Le deuil le plus long dans le monde entier. Le premier deuil le plus long, c'était le deuil. De Joseph qui n'était pas mort. Environ 13 ans de deuil. Environ. Mais dans notre monde actuel, on peut aussi parler des deuils les plus longs. Nous qui sommes en RDC, on fait allusion à notre héros national, Patrice Emerilou Mumba. Presque 72 ans. 72 ans. On a rapatrié une partie de son corps qui est là-dedans. Et pour Che Guevara, Bolivie, Kiba, environ 30 ans, 30 et quelques, décédés en Bolivie. On a, les corps étaient restés en Bolivie jusqu'à vers les années 80, 80, c'est comme ça. On a rapatrié les corps pour le Kiba. Mais pour notre opposant national, opposant, les doyens des opposants, là c'était environ 10 ans. Bien aimé, ce qui est important, c'est que la pensée de Dieu maintenant est que chacun de nous dépose, abandonne, se débarrasse, confie à Dieu, soumette à Dieu, présente à Dieu ses problèmes. Et le Seigneur va se manifester. Que retenir du souci? Car on nous dit, déchargez sur lui vos soucis. Il faut recommander, il faut décharger à Dieu nos soucis. Car c'est lui-même qui prend soin de ça. Ne te mêle pas avec tant de problèmes. Voilà pourquoi aujourd'hui il y a l'AVC. Voilà pourquoi il y a tant de problèmes. Mais il faut revenir à Dieu. Loin de toi les soucis. Loin de toi toutes choses. Et le Seigneur va nous aider. Lorsque nous parlons des soucis, on fait allusion où les soucis peuvent être représentés, représentés de la sorte aux problèmes, aux émotions que nous en dirons. Bénémi, imaginez-vous une femme, un homme au mariage, on priait pour une dame à 5 ans, sans enfant. Un certain jour, une maman m'appelait, je pense vers les années 2009-2008. Elle m'appelle pour l'accompagner, car elle nous présente une émission uniquement sur la prière dans l'une des chaînes de la place. Et maman me disait, pasteur, 18 ans, j'ai une fille, alors j'ai le besoin d'un autre enfant. Prie Dieu que le Seigneur me fasse grâce. C'était son souci. Abime ma ta stérilité, mais je veux le miracle. Et Dieu est merveilleux. Et il y a tant de choses. Lorsque nous parlons sur les problèmes, ça peut aussi être maladie, les maladies. Être malade, bien aimé, là aussi c'est un problème. Regardez comment Covid a terrassé le monde, a dérangé le monde, a dérangé les calculs, même des scientifiques, a dérangé l'économie du monde. Quelle que soit ta maladie, reviens à Dieu, il guérit. On l'appelle Jéhovah Jire, pardon Jéhovah Rapha, l'éternel qui nous guérit de toutes maladies. La maladie. Quelle que soit la maladie, Dieu nous guérit. Quelle que soit la maladie, Dieu agit. Le souci peut être présenté par ce qu'on appelle le chômage. Vous avez terminé les études, vous avez le métier en vous, mais on va vous poser des questions. Quand est-ce que j'aurai mon travail? Réviens à Dieu. Ça peut être les soucis. Ça peut être un problème, manque d'emploi. Le chômage. Le chômage. Voilà pourquoi lorsque je parle sur le chômage, souvent, je bousille les amis. Je les stimule. Je les pousse. C'est bien d'écriger l'honneur, mais il y a aussi une autre possibilité où vous-même, vous pouvez créer l'entreprise. Pourquoi ne pas devenir un entrepreneur de votre propre entreprise? Vous accumulez tant d'échecs. C'est aussi un souci. À la maison, il y a tant d'échecs. À l'école, au service, vous perdez des choses. Il y a tant de réalités. Il y a tant d'échecs qui vous suivent. Mais ce qui est important, il faut revenir à Dieu. Ce qui est important, tout cela peut être représenté, présenté comme problème, présenté comme votre souci. Les échecs que vous êtes en train d'accumuler jour et nuit. Au mariage, les échecs, au service, au marché, dans les études, dans les universités, partout, avec les amis, dans vos relations, avec les amis, il y a toujours des problèmes. Il y a l'insuccès. Lorsqu'on parle de promotion, vous ne parlez pas de la promotion. Peut-être que c'est de la honte. Il faut revenir à Dieu. Il faut revenir au Seigneur. Voilà pourquoi il nous invite en disant, déchargez sur lui tous vos soucis. Tous vos soucis. Déchargez à Dieu tous nos soucis. Et c'est lui qui prend soin de ça. Et dans ce masque-là, il y a tant de blocages, de freinages, bien aimés. Des freinages, des blocages sataniques. La personne que vous pouvez aller de l'avant. Mais les choses ne marchent pas. Il est coincé. Il est couille. À part ça, arrêtez-moi que lorsque nous parlons des soucis, ça peut aussi être les impayements. Il est impayé. Il est moins payé. Il est sous-payé. On se pose des questions. Quand est-ce qu'il sera payé? Voilà pourquoi je prie que le Seigneur localise vos paiements. Voilà pourquoi je prie que le Seigneur vous fasse grâce en ce qui concerne le salaire. Nous recevons les gens. Ils nous appellent. Ils nous écrivent. Mais lorsqu'on parle de l'impayement, lorsqu'on parle de il n'est pas payé, bien aimé, c'est triste. Et on se pose tant de questions. Réviens à Dieu. Ça peut être aussi des problèmes liés, pas d'enfants, pas de mariages. L'âge avance. On se dit près de la ménopause. On se dit quand est-ce que j'aurai d'enfants? Vous ne concevez pas. Vous n'avez pas la paix en vous. Vous n'avez pas la paix en vous. Et on se dit quand est-ce que Dieu va agir? Quand est-ce que Dieu se manifestera? Quand est-ce que Dieu va me délivrer? Et tenez que la Bible dit Déchargez sur lui nos soucis Car c'est lui qui prend soin de ça. Quel est ton souci, bien aimé? Quel est ton problème, vous qui nous suivez? Vous suivez la télé, téléspectateurs, les auditeurs, la radio. Quels sont vos problèmes? Ceux qui vous préoccupent. Vous savez même, en termes d'habits, il y a des celles qui n'ont pas de possibilités. Ils n'ont pas d'habits, ils n'ont pas de possibilités. Ne parlez même pas de la chaussure. Mais il nous dit Déchargez sur lui tous nos soucis Car c'est lui qui prend soin de ça. Laissez-moi te dire C'est lui dont nous avions parlé Si les caractères, les caractères de Dieu Ce Dieu-là est capable de te répondre Ce Dieu-là est capable de te prendre en charge Ce Dieu-là est capable d'honorer son nom Et d'honorer sa parole Retenez Pour conclure notre message Car s'agissant des soucis Il y a des soucis qui nous ont dit Mais il y a des soucis qui nous ont dit Mais il y a des soucis qui nous ont dit Ce qui nous a déposé Il n'y a pas de nous Mais il y a des soucis qui nous ont dit Premièrement, c'est la réponse Lorsque vous déchargez à Dieu vos soucis Sachez que l'éternel va vous répondre Lorsque vous déchargez à Dieu vos soucis Quels que soient les problèmes liés au ménage Les problèmes liés au mariage Les problèmes liés à la conception Les problèmes, les problèmes, les problèmes Quels que soient les problèmes Dieu va te répondre Voilà pourquoi il dit Ne t'occupe plus de ces problèmes-là Viens, décharge ça à moi Dieu va te répondre Deuxièmement Le Seigneur va t'accorder la paix Le Seigneur va te donner la paix La paix non pas comme le monde le donne Mais la paix telle que le Seigneur nous donne La paix donc qui découle Du Saint-Esprit La paix, bien-aimé Vous êtes au mariage et il n'y a pas la paix Au service, il n'y a pas la paix Dans tout ce que vous faites Il n'y a pas la paix, il n'y a pas la paix Bien-aimé, la paix Oh, lorsqu'il y a la paix Vous serez amési d'accéder à la grandeur Oh, lorsqu'il y a la paix Vous irez de l'avant Oh, lorsqu'il y a la paix Vous allez faire des exploits Oh, lorsqu'il y a la paix Le Seigneur va vous bénir La paix Laissez-moi vous dire Lorsque la personne décharge ses soucis à Dieu L'Éternel lui donne la réponse L'Éternel l'exauce Et l'Éternel lui donne la paix La paix Et troisièmement Le Seigneur lui donne le réconfort Le réconfort Là où le monde est incapable de te réconforter Le Seigneur est capable de te réconforter Pourquoi il sera là pour te réconforter? Parce que c'est lui En qui tu as déchargé tes soucis Tu n'as pas déchargé tes soucis à une personne quelconque Non pas à une idole Mais tu as déchargé tes soucis à Dieu Voilà pourquoi il est là Pour te réconforter C'est là que Sousantin a bâti Mais il va te donner la force De le Seigneur, il va te récupérer Oh, de le Seigneur, il va te récupérer Abandonner, il va te prendre en main T'accompagner Là où sera ta destinée Je prie ce matin Je prie au moment où vous nous suivez Que le Seigneur vous accompagne Et vous aide jusqu'à votre destinée Et retenez non seulement le réconfort Mais aussi la consolation Mettez-vous à la place de celui Qui a perdu son mari Mettez-vous à la place de celui Qui a perdu sa femme Mettez-vous à la place de celui Qui a perdu ses réalités Ses biens Mettez-vous à la place de Job Qui avait tout perdu en un seul jour Les enfants L'entreprise Ou les entreprises Tout ce que Job avait perdu C'était en un seul jour Qu'il avait tout perdu Mais dans tout ça Quel que soit le problème Il savait Il y revenait Et il se disait Mon rédempteur est vivant Et il s'élèvera le demi Laissez-moi te dire L'éternel te console Et l'éternel te consolera Et sixièmement nous disons Il te donne la joie Vous savez La personne Mettez-vous à la place d'Anne Qui priait Et Anne Ça peut être maintenant toi Maman Papa Bien-aimé Vous qui suivez la RTDA Ça peut être vous Mettez-vous à la place d'Anne Pénine Qui donnait d'enfants Qui mettait au monde C'est là que vous entendez Son homme Son mari était en bon état Alors Anne ne produisait pas Mettez-vous maintenant à sa place Voilà pourquoi Lorsqu'il était parti À Silo prier Des fois il a commencé à parler Mais lorsque les mots Ne sortaient plus C'était le cœur Qui commençait à parler Le cœur D'Anne commençait à parler Le cœur d'Anne Commençait à crier Le cœur d'Anne La Bible commence La Bible parle même Son cœur était rempli d'amertimes Mettez-vous maintenant à la tête 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 Seigneur viens m'aider Je n'ai pas d'enfants Vous savez la stratégie L'une des stratégies Qu'elle avait encore utilisée En dehors de la prière Seigneur Si tu me donnes l'enfant Je te donnerai cette enfance Il sera à toi Et cette dame Fervente Quelle que soit la force De son homme Quelle que soit la force De son mari Il a pris l'enfant Samuel Et venu déposer Auprès d'Elie Mais si c'était aujourd'hui Qu'il pouvait accepter Que son enfant Devienne serviteur de Dieu À l'égard de tout ce que nous voyons À l'égard de tout ce que nous écoutons Bien-aimé La joie La joie La joie Celle qui n'enfantait pas Le Seigneur lui donnait l'enfant Mettez-vous à la place de dame Je lirai les textes en question De Samuel Un Samuel Elle qui n'avait pas d'enfant Ce jour-là Elle a chanté pour Dieu Ce jour-là Elle a confessé pour Dieu Ce jour-là Elle s'était sentie Apaisée Apaisée Et le Seigneur Était présent Lui qui dit Celle qui n'enfantait pas L'Éternel lui donnait l'enfant Même cette foi Cette foi La joie Alors Anne prononçant cette prière La joie remplit mon cœur C'est grâce à l'Éternel Oui Grâce à l'Éternel Mon fond s'est rélevé Et j'ai de quoi répondre À ceux qui m'aient blessé Oui Je jibile Car Dieu m'a sécourie Ni n'est légal L'Éternel Celle est sain Et à part lui Il n'y a pas de Dieu Pas de rocher Semblable à notre Dieu Que cesse donc Que cesse donc Vos paroles Ontaines Et des bravades Sortant de votre bouche Car l'Éternel Est un Dieu Qui sait tout C'est lui Qui pèse les actes Des humains Voilà Briser l'acte De guerrier C'est qui Ceux qui chancèlent Sont armés De vigueur Tout répit Tout répit C'est l'Éternel Qui fait mourir Et fait vivre Il fait descendre Dans le séjour de mort Et en fait remonter L'Éternel C'est depuis Enrichi Il humilie Et l'élève De la poussière Il relève De la poussière Il arrache Les pauvres Et l'élève L'indigent Dans la frange Et pour l'installer Au milieu Des puissants Et lui donner Une place D'honneur À l'Éternel Sont le fondement De la terre Et sur ceux Qu'il a posé Le monde Bien aimé Il est Dieu Il est Dieu Il jugera les confins De la terre Il donnera la puissance A son roi Et il élevera L'homme Qui de sa part A reçu L'onction d'huile Bien aimé Elkan a été ravi Pourquoi Anne priait Dieu La joie reviendra Dans ta vie La joie reviendra Dans ton mariage La joie reviendra Dans ton travail La joie reviendra Dans tout ce que tu fais Au nom de Jésus J'arrête en disant La guérison Lorsque vous déchargez A Dieu vos soucis Le Seigneur Est là pour vous guérir Le Seigneur Est là pour vous rétablir L'Éternel Est là pour vous restaurer Votre vie Gloire sera dit à lui C'était le message Que le Seigneur Nous a donné Déchargez-vous Sur lui De tous vos soucis Car Dieu Prend soin de vous À la prochaine occasion Soyez bénis Vous pouvez nous écrire Nous appeler 090-27-91-948 090-27-91-940 Ou bien plus 2 à 43 Le code de la RDC Ou bien vous nous écrivez Géraldence à vous Géraldence à vous La RTDA vous salue Jonathan vous salue Le passé savo vous salue Nous prions Seigneur merci Continuez à nous bénir Continuez à nous utiliser Et continuez à pouvoir Au besoin des uns des autres Au nom de Jésus Nous prions Et nous disons Amen Les origines Les sept jours de la création Genèse chapitre 1 Au commencement Dieu créa le ciel Et la terre La terre était informe Et toute nue Les ténèbres couvraient La face de l'abîme Et l'esprit de Dieu Était porté sur les eaux Or Dieu dit Que la lumière soit faite Et la lumière fut faite Dieu vit que la lumière Était bonne Et il sépara la lumière D'avec les ténèbres Il donna à la lumière Le nom de jour Et au ténèbre Le nom de nuit Et du soir et du matin Se fit le premier jour Dieu dit aussi Que le firmament soit fait Au milieu des eaux Et qu'il sépare les eaux D'avec les eaux Et Dieu fait le firmament Et il sépara les eaux Qui étaient sous le firmament De celles qui étaient Au-dessus du firmament Alors, on a passé ce mois là, on a abonné massivement, on a vu sur RT diamant, on va aller faire des différents pour qu'on a là, donc ils ont d'autres marchés, mais on a des marchés, un peu sur le barbe, donc l'appliquer d'autres, tout, 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 tout le monde. Donc, on a abonné massivement, on a RT diamant, on est ensemble, on vous aime, on a passé un truc, on a fait que j'y a quelque chose, on est ensemble, comme on aime. Shalom, moi c'est le pasteur Francis, tsemi appelé autrement sans pareil vous êtes à kinshasa partout ailleurs voici un instrument que dieu nous a accordé la rtd vous voulez me trouver vous voulez nous suivre vous voulez avoir des actualités sur les gaielles sur tous les musiciens et en général pour vos publicités pour votre actualité pour vos clips vos images la promotion que vous voulez faire contacté rtd à taper rtd à sur youtube et bientôt sur la tnt vous serez béni béni comblé et restez branché restez connecté sur rtd salome la grande famille c'est votre humble serviteur apoutre basile moukengwa béni vraiment cette fois-ci tôt jupé abisso adresse atanke banan dame nazo rekomande yo chen ou yo rtd a donc partout place aux alis yéba kye atanke enfant de dieu tôt jupé adresse plasso kouzwa bat information yalou la a temps réel plasso atosana problème atosana difficulté ou an a besoin ou kala sidi l'éternel ou an a besoin ou baxa en plus na fouan a yo adresse nabisso yang ou yo rtd a alors partout place aux alis bengsa baba me kako sabone e belé tozo fonctionné 24 c 24 ok ou talabissona rnios sur youtube sur kako fungoli ou betika rtda ou zibiso directement nzambe apambo la chaîne nzambe apambo la équipe technique alors nabengi peuple de dieu ya monde entier to sabone na rtda et les seigneurs ne manquera jamais à nous bénir que mon dieu vous bénisse oriacha 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 oriacha